Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer Gobelin en BO1 parce que demain c'est l'Arena Open, que c'est le deck qu'on vous a conseillé On ne sait pas à quel point ça va être puissant mais en tout cas ça a l'air d'être une bonne decklist pour faire ce premier jour C'est une decklist linéaire, proactive, qui est capable de tuer très rapidement qui a un plan de jeu combo, c'est un petit peu notre 4C Winota Neoform de l'Arena Open en standard On va aller tester ça directement sur le ladder BO1 direct Exactement, avant de partir tester ça, code créateur Magic Arena AFR sur Podicap Nibus Epic Game Store Je voulais vous pranker, inverser et du coup j'ai bafouillé, c'est pas grave Et le code ValetPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux qui vous donne du coup 50% de points de finalité supplémentaires lors de votre commande qu'on vous utilisez Une utilisation par contre bien évidemment 1€ égale 1 point pour le système de fidélité, 150 points, 5 euros de bon d'achat Donc c'est la régalade, si vous utilisez un code vous arrivez plus vite à votre bon d'achat Et puis voilà, ça régale, merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront Est-ce qu'on présente sa decklist ou est-ce qu'on part direct ? Puisque de toute façon si vous avez regardé notre vidéo 5 decklist Exactement J'ai fait 3, parce qu'en fait il y avait 3 decklist, il y en avait 4 Je suis, je vais pas Le mec y a du PL J'ai pas tourné avec PL, c'était son clone Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je lui fais ? Pourtant il est 12h51, on va entendre cette vidéo Tout va bien quoi Tout va bien Mais on a pas mangé J'ai faim Allez je suis pas trop fatigué Du coup J'ai pas consommé de boisson houblonnée ou autre Non je suis bien Mais regardez notre vidéo des 4 decklist qu'on a présenté Qu'on a présenté il y a 2 jours Et du coup vous comprendrez et vous saurez un petit peu de quoi il en retourne De ce mec le gobelin Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais je sais pas Je t'ai transmis au Bilbozerie Allez c'est parti on part en ladder Le but c'est de mettre des gobelins de saucer S'il y a Muxus avec un prospecteur On le fait tour 3, tour 4 On attaque, on sauce, le mec est mort Comment ça se parle Je peux jouer en historique En standard Avec classement C'est mieux en historique Là tu peux Ah parce que si je pars en standard avec ça Il y en a ils vont être un peu étonnés quand même Bon il te fera gust Hop je mets un enchantement à 4 Je te mets dans Mais pas en B1 C'est pas mal On peut cliquer sur un cimetière Enfin ça va être bien Est-ce que ça peut monter un petit peu mon rang mythique ? Je vais avec les dieux Ah pas mal Pas mal Et c'est peut-être pas ça la traduction Eh non peut-être pas Ça ne s'accélère pas Ça fait tout mais ça fait rien Est-ce qu'on va pas chercher la combo ? Dans cette vidéo on a un plan de jeu Très all-in Voilà ça ça dégage Ça c'est la combo ça Ça c'est la combo que j'aime Tu peux faire tour 1, prospecteur skirkien Je sacrifie prospecteur skirkien Et ça sert à rien Ça sert à rien mais tu creuses Alors attention Là vous jouez le meilleur deck du format Mais il y a beaucoup de gens qui vont vouloir battre le meilleur deck du format Parce qu'ils sont au courant MagicRNFA a sorti la vidéo Tout le monde sait maintenant Ça pulle du Ça pulle du cul ? Oui Ok je te disais ça pulle du cul Non 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 Là tu peux sacrifier fouiner et prospecteur pour remettre un fouiner C'est nul putain Il faut souligner les plays potentiels Les mauvais plays En vrai tu fais fouiner Juste tu regardes la carte dessus Tu dis ok c'est nul Tu le sacrifies Tu remets un prospecteur Ça rigolerait Passer Alors le monsieur il va vouloir tout nous casser Land Attention meneur il faut sacrifier quelque chose Oh ouais on va sacrifier le prospecteur Ok Non moi ça me va Voilà on fait double fouiner Il n'est pas légendaire Après c'est une de deux on s'en fout Je crois qu'il vaut mieux meneur Je mène tout Le m'en retour Sacrifie le Il me sacrifie le fouiner Je suis deg Normalement il ne peut pas faire ça Il peut mal payer pour faire des balistes les plus petites possibles Des sentinelles pardon On en parle de ça quand même Le mec il a un bout qui est fou Exceptionnel On dirait pas genre un joueur de métal dans les années 2000 Le mec il joue Mystical Dispute en B1 Qui tu es Vaya Condios ? Un méchant Tes papiers s'il te plaît On dirait pas quoi ? J'ai un tour de métal dans les années 2000 Tu sais avec pas de barbe Juste un bout comme ça énorme en pique Et des petits cheveux comme ça en mode On s'en fout Ouais pourquoi pas Mais je sens cibler personne Non non mais Un archétype Ne cible pas De toute façon t'as des potes métaleux Je peux en parler du coup J'ai des potes qui écoutent Ces fameux chants Qui commencent par Le mec comme il catégorise Comme il stigmatise Je pense pas ça C'est juste pour Triggerval Ouais il aime bien m'embêter Mais les gens savent pas Ils nous découvrent Ils nous découvrent sur cette chaîne Pendant longtemps à chaque fois je disais Toi t'aimes bien les gens qui crient toi Et je te disais toujours Ouais j'aime beaucoup J'adore Mais plus ceux qui crient Ou ceux qui crient Il y a deux Tu vas te prendre une sauce Dans les commentaires Je crois que t'es pas pris gros Quoi ? T'as des guns and roses Mais tu t'aimes pas le metal Mais qu'est-ce que Attends 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 Alors que ça n'a rien à voir Rien à voir On va plus sacrifier les deux On va mettre un fou Est-ce qu'on peut gagner cette game S'il vous plaît Parce que déjà Comment ça va emmerder celle-là Non le but c'est de faire Minusus et de gagner tour 4 Quand c'est trop loin Il faut qu'on cède Une énorme prout Jusque là So far so prout So far so prout Voilà Sacrifier Pour faire quoi ? Rien Voilà Pas de la cloque Ah je peux recycler ça Pour picher les cartes Ouais Ah merde T'as pas sacrifié le but Tain con Mais quel con lui alors Ah fuck En vrai tu peux le sacrifier à ton tour Parce que t'auras rien d'autre à faire Ah si t'as fouillé On est bien T'inquiète Gobelin A2 au dessus du pack Non Tu sais quoi Y'a pas de cible lui On cycle donc Ah t'es obligé de cibler Ah c'est pas grave Ah mais tu peux refuser Ah bah c'est pas grave Je vais lui mettre un au pire Oh Oh le mob Krenko ce mob Attends attends Mets une pause à ton upkeep Parce que tu vas pouvoir À ton entretien Avant de piocher L'activer L'activer exactement Ah tu peux ne plus rien avoir Voyez con dios Ne parle pas comme ça De mon fouineur flagrant C'est lui qui m'a tout appris C'est bien ça Ah c'est pas mal Ça va ? Je me touche Ça va bien Ça va bien On active Il a pas assez hérité lui Il aurait dû Oh là là Pioche Ça sert à rien Ça sert à rien Enfin on avance Je peux pas m'emmerder Du coup il n'y a plus la capa On aurait pu poser le Krenko De notre main Et activer le fouineur flagrant Au début de tour Oui mais ça creuse moins Je pense que nous on veut Muxus à un moment Oui On veut Muxus Oui Parce que Muxus Il y a toujours le côté Je le pose Célérité T'es mort Il n'y a pas besoin de setup C'est vrai qu'il y a toujours Cet effet là T'as pas de bras ? Pas de bras ? Pas bien Pas de choco-bras Pas de choco C'est quoi ta déclisse là ? Qu'est-ce que tu Quel est le projet en fait ? Explique-moi Je viens de penser à un truc Ça vaut plus la magie Tu peux commencer à côté maintenant Le mec maintenant il fait des appels Contre un deck aggro Tu dois vraiment trouver tes bras Très vite Oui Et c'est un peu Tu vois j'ai une image Peut-être que ça ne parlera personne C'est normal Comme si ta bras Elle était en chocolat Et elle est en train de fondre Ok Et il faut vite la trouver pour la jouer Si tu la trouves trop tard Elle est fondue Tu ne peux plus la jouer Il a pris un petit dej à la bière Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Avec le jeu de nos choco-bras Elle est morte après quoi Et bah tu la pioches Et elle était Ah merde c'est dégueulasse Ah putain fais chier quoi Non mais je vois C'est une belle métaphore Et là tu peux dire Ah je l'en ai vrace Tu vois si j'avais pioché plus tôt Et tu le dis à ton adversaire Je m'en fous Tu vois C'était mort Fini Je dis ah mais j'aurais pu trouver ma voix On s'en fout Tu l'as trouvé ou pas ? Non T'as rien trouvé Alors là il faut remettre un crinco je crois Crinco le caïd Moi j'adore qu'il s'appelle le caïd Un crincroix Un crincroix Pas d'attaque Vraiment je ne sais pas ce qu'il se passe Sur cette vidéo Je sais ce qu'il se passe C'est bon la IPA le matin ? J'adore Mes céréales De binch Je décolle Je pense que je sais ce qu'il se passe dans cette vidéo Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de gameplay Ouais c'est vrai Parce qu'avec les annonces qu'on faisait Les déclics que vous présentez La place pour le gameplay n'a pas trop eu lieu Vous avez été gentil Vous ne nous avez pas dit Oh je pas 4 Vous avez été très patient Et la dernière vidéo Enfin l'avant dernière du coup Vous avez dit Ah non la dernière vidéo C'est ça Vous avez dit Oh ce serait bien un peu de gameplay Un petit peu de gameplay Et c'est vrai qu'on s'est dit On en a envie aussi C'est vrai qu'on a envie Et les gens nous ont dit Ce serait bien d'avoir du gameplay Du deck gobelin Donc on serait bien d'avoir du gobelin Donc on serait bien d'avoir du gameplay Du deck gobelin Qu'est-ce que je dis ? Je suppose Ça vous fait rire Je vais vous rigoler Le titre c'est P.L. est bourré P.L. est bourré En respirant de l'air Ah mais non Parce que là Il n'y a pas beaucoup d'air Donc en fait Je manque d'oxygène Ah ok T'es en sous-oxygénation Il y a eu un effet de bourration Totale Ah c'est exactement ça en plus Pas du tout Putain j'avoue Quand t'es bourré Tu t'oxygènes mal Ce n'est que ça Ben en fait T'as autre chose Que de l'oxygène dans le sang Et là C'est pas que j'ai autre chose C'est que j'en ai pas assez Comment on tue cette merde là ? Avec incinérateur Si tu fais Instigateur et Krenko J'attaque Il faut juste faire Krenko Ouais ça n'arrivera pas Krenko Je crois que tu vas bourré à deux Dans Tef Tu vas faire ton fouiner On s'en fout C'est important ça ? Qu'on ébrasse en instant C'est pas trop chiant Faut qu'il ébrasse après Ouais on a déjà eu une On peut faire pas d'attaque Je vais accepter de perdre cette partie S'il a une brasse Oui Si tu le veux bien bien sûr Ah en vrai non Il avait Ouf Tu vois Bourré que je suis Ouf Il avait ECD Qui a les triggers Donc si on tuait Tef Il est rogne Effectivement Non mais lui Il a vraiment pas envie Que les gens s'amènent Il est chiant là Toi Vaya Kondios Tu es chiant Voilà sache le Ah il fallait peut-être pas qu'on s'aide Ah si il aurait Bolt Non mais c'est bon Parce que s'il faisait moins X Il perdait plus de choses que nous Ouais mais c'est bon Mais il n'y aurait pas fait Voilà Moi j'ai vu Hugin J'ai rangé mes cartes C'est bon Mec on est en B1 T'as pas le droit Je peux pas prendre Mystical Dispute En B1 C'est la situation Où ton adversaire Il te fait Hugin Et il te regarde En tenant la carte comme ça Et il attend tu vois Et toi t'es là en mode Et tu sens Que l'adversaire te dit Tu dégages Tes cartes Tu les reprends Et moi Bah moi je dégage pas Je dégage pas Je fais ok Mais je veux te fatiguer un peu plus C'est important Parce que t'as été véhément Dans la proposition Hugin S'il a pas été véhément Dans la proposition Mais je crois que je fais un peu ça Moi aussi en mode Il a pas de molligan 3 fois Littéralement Si il a molligan Mais c'est parfait ça Ne faisant pas mention On aura éclaté ce mec En bonne et due forme Il y a vraiment genre en mode C'est bon C'est exactement ce que je dis Ça dégage pas Bonjour Salut Xen Bonjour Xen Je sais bien Et j'en poli Ouais cette voiture Et bah elle est impeccable Tu mets un point Et tu mets chef de guerre Je pense Plutôt celui-là Attends lui Non mais il fallait pas mettre un point Il fallait en mettre deux Ah ça c'est l'hérité Qu'il est malin par exemple Et tu es fou Bah oui je suis fou Bien sûr Tu peux pas m'écouter Attends mais tu peux faire Land Krenko Je l'engage Je sauce avec tout Il fait comme nous Mais moins bien Ouais ouais Krenko là Krenko ouais Actif Krenko C'est formidable Ah c'est pas mal formidable Attaque avec ça donc Attaque avec donc ça Ah il traite pas Donc il a un plan pour Krenko Parce que sinon Je pense qu'il a un clan Un clan Non il a pas de clan Je pense qu'il a un plan Ouais Je pense qu'il peut essayer De faire un petit skirt protector Et j'aime paume le Krenko Regarde le haut de ses gobelins Ses tokens Ah tu vois Ah bah non Ouh là Ce sont les clans qui les nazes Alors dont ses tokens Lequel Le nôtre Le haut est un corps normal Mais le bas est du gobelin Le bas est tout petit En termes de proportion Mais par contre Il passe dans une rue Extrêmement petite Tu trouves Ouais Les dimensions sont bizarres À taille de gobelin Mets donc ça Active dans ce Krenko Et tu vas saucer C'est méchant Krenko Il a perdu là Ouh Ouh Attaque avec tout là Même chef de guerre Ouais on a un autre de toute façon Ah il se cumule quand même Cela dit Ouais mais on s'en fout Quand il sera mort Ça se cumulera plus Moi j'aime beaucoup cette decklist Tu vois Pour la simplicité La taxe mentale Le gain de temps Ouais Tu vois genre L'arène open Au pire ta première run Elle se passe pas bien Ça t'a pris 25 minutes Tu fais la deuxième Si vous faites pas l'arène open L'arène open Demain Si vous regardez cette vidéo le vendredi Au pire samedi 1er août Qu'est-ce qu'il se passe Vers les environs 17h30 Bah vous Même si vous faites l'arène open Vous lancez le stream à côté Parce que vous le faites avec gobelin Mais non Mais vous le faites avec gobelin Tranquille Vous avez rossé Oh la 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 Mais tu sais quoi Je réfléchis même pas Moi je joue les cartes comme ça Comme elles viennent On les pousse les cartes nous de toute façon Voilà allez Ciao Dis lui bonjour Du coup Salut Du coup Comme vous jouez gobelin Et que ça met que 20 minutes Ça commence à 17h A 17h30 Vous êtes prêts pour le cast Des Player Tour Finals Pour aller soutenir avec nous Raphaël Lévy Le joueur français Exactement Et ça c'est bien En standard Avec des bonnes decklists Sympathique Sympathique Mardu Winota Mono noir agro Moi je l'appelle Mono noir aigu Parce qu'il a une connaissance aiguë du méta Oh Finement joué de votre C'est finement joué Et les decks réclamations Voilà il faut quand même le mentionner Ils sont là aussi Ils sont toujours là Mais dans toute belle histoire Il y a un méchant Il faut un méchant Exactement Oh Do you be do you be On dirait genre en mode Quand je t'écris en mode Hey comment ça va d'un godidou Tu sais Oui J'aime bien quand il y a des variantes Salut do you be do you be Je vais t'appeler comme ça du coup Alors qu'est-ce que Oui c'est bien ça Elle est bien C'est l'avantage du BO1 Vous avez un petit secteur de main Sur d'autres cartes Oh Oh il a tout Tout qu'est stylé cet adversaire Oh J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Est-ce qu'on vous l'a déjà dit Qu'il faisait chaud Il fait pas mal chaud ici Ah Oh genius Mais le casse comment ? Ah bah on joue en juge des cryptes Ah ouais ouais Ah j'aime bien Intéressant Bien vu Mais en vrai inutile non ? C'est pas une carte de side de perdu ? Plutôt pas mal Tu vas me dire Tu joues en BO1 Donc on s'en fout des cartes de side perdues Ah c'est pas con C'est pas con C'est pas con Le mec il est pas con quoi Vous voyez si vous regardez toutes nos vidéos Vous avez un insight supplémentaire Qu'est-ce qu'on fait là ? Chef de guerre c'est bien développé toi Ouais parce qu'on peut aussi tuer Non on peut pas Chef de guerre Pas l'attaque On peut pas trade fouiner dans fouiner ? En vrai tu peux proposer deux Ouais je pense C'est moi le joueur agressif On a commandé On a commencé On a commandé Pas du tout Commandé c'est le cas Fc voilà Putain J'ai trop faim en vrai J'avais une idée de vidéo Je me suis dit J'ai mangé tard On est bien J'ai pas faim Ouais tu peux Ce serait de builder Des deck commander multi Ensemble Ok En live comme ça Donc pas sur arena bien entendu Ouais puisque ça va mettre Un petit peu de temps je pense Et Et on pourrait même Imaginer Qu'on mange Tu vois Qu'on fasse une petite pause repas Pendant qu'on fait ça Un tas de choses Genre c'est le temps de la pause repas On build un commander Et ça s'appellerait On commande quoi ? Et on mange Et on mange ouais J'adore Dans les commentaires S'ils sont chauds On fait Trop bien Ah ouais c'est pas mal J'ai une kfc comme ça De bons tenders La fibre du poulet Chef de clan On va faire des trucs bien Attends mais comment on fait Pour accélérer là dedans Tu peux pas maintenant Putain Instigators Instigators Oh Sans ce don Oh mais y'a tout Non bah non Mais y'a tout Je mets tout Mais y'a tout Pas celui là Il baisse Mais y'a tout T'es sûr ? J'ai dit tout Ah il a dit tout C'est pas moi c'est lui Il a dit tout S'il veut s'amuser à bloquer Il va perdre Voilà Ah c'est vrai Putain il bloque pas Par contre lui il peut tout nous mettre aussi Là il nous fait Muxus Donc il fait Muxus Bididou Et terminé Ah ouais Et on a peut-être perdu sur Muxus Bididou Il va faire Muxus Muxus pardon Douyoubi douyoubi Différent Pas mal Et il peut vraiment faire Muxus Avec cette tour phyrexiale Non on est pas encore sauvé Deux Trois Il fait Muxus Après il faut qu'il chatte Ah putain Muxus 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 Le roi des glaires Tu me vois pas ravi de ce qui se passe Non Pas des masses Hop on sacrifie Parce qu'en plus il a Il a un truc célérité là Chiant Il va sacrifier le prospecteur Il peut le caster Après s'il est pas mort On le tue au comeback Ouais Muxus Parce que là Muxus Il va mettre quelques points Ah dommage Attends tu es quoi Pour la beauté Ouais Regardez ce que ça fait Vous allez voir c'est sympa Et là On est mort Non mais laissons le aller au bout Franchement c'était bien joué Oh parce qu'on est mort au point près Non non Ah ouais On est mort un peu plus Au moins 4 près Et bah j'ai le démong Voilà Ouais Recommençons Oui Recommençons Oui Il nous a tué vite Tour 4 Ouais Non mais je reste sur mon Je reste sur mon On commande quoi Je reste sur mon On commande quoi Ouais C'est pas trop bien Ah c'est pas mal En plus Le fait que Le fait qu'on puisse Graille Pendant une vidéo A Kaukaki Quel plaisir tu vois Ouais Et du coup il y aura la phase de On commande quoi Commander Et on commande quoi Sur Uber Eats Ouais C'est les viewers qui choisissent Ou alors le temps que ça arrive On fait le deck tu vois Ouais mais on le fait aussi en mangeant Tu vois Propre C'est pas mal ça Ouais c'est pas mal Je sais pas s'il faut mouliganer Ardemment dans Muxus Je pense que ouais En fait Après non tout à l'heure On n'a pas eu Muxus On a juste méga sauce un mec Ouais c'est vrai Il a dit quoi sur son Ternus Il a dit Vampire Ok En fait s'il n'avait pas dit Vampire Il pouvait pas caster ça Donc Je crois qu'il faut mieux faire Fouiner ici Si il pouvait dire Chevalier Ouais vu que t'as pas Muxus C'est mieux Tu creuseras mieux Qu'est-ce qu'il peut nous faire Là il peut nous faire Sorin Ah Vito Il joue une version Vitoesque Il joue peut-être le combo Parce qu'avec Vito et l'enchantement à 5 Ouais C'est C'est gagné C'est gagné Yes Je crois qu'il pourra passer par là Je fais Prospecteur Ouais Gobelin Rusé Je mets Chum Bloquant Qui t'avance Ouais Ah tu peux sinon Non recycle incinérateur Tu tues le J'ai envie de tuer ça Ouais C'est worse Ça nous fait avancer C'est pas mal Pan Pan Yes Il est là S'il a pas d'antibet On va faire des choses On va essayer de l'étaler On peut faire Tour Phyrexian Chef de guerre Gobelin Faut pas être désagréable monsieur Après là il a pas grand chose Il va faire moins 3 Poser le 4x4 Qui fait Udron Ah si c'est ça ça me va Je pense que ça va Hydro 2 Perde 2 Et perdre 2 c'est pas bon monsieur Attends Quel est le meilleur setup Qu'on puisse faire Parce qu'on peut faire Des trucs dégueulats Pour Phyrexian déjà Ouais Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5 mana Ça c'est gratuit Par rapport à Prospecteur Et si jamais on fait chef de guerre On a gagné 1 mana Alors si tu fais chef de guerre Ça te coûte 3 Après je Tu mets Sacrifice winner Pour jouer ça Et non Si tu sacrifies winner Tu pourras pas le caster Si Parce que tu pourras plus jouer La carte du dessus Mais si en fait Genre je prends le Ah tu le castes Et tu prends le mana après Ouais Donc ça te fera Ouais Je crois que le mieux C'est quand même De juste faire instigateur Et muxus Ok On passe pas par chef de guerre Du coup faut trouver Une carte qui nous donne célérité Si tu fais chef de guerre Sacrifice Winner Et non Tu peux pas chef de guerre Et Ah si En faisant sacrifier les trucs T'auras 1, 2 Il nous manquera un mana On sera short Et ouais Je crois que tu seras short Ouais par contre Ça paye avec la tour férixienne Calmez vous Ok Et là Tu muxus en vrai Ouais Je vais juste payer 2 En sacrifiant ça Ouais Vas-y Il va te demander Qu'est-ce que tu sacrifies Qu'est-ce qu'on sacrifie Ton mana rouge déjà Ouais tu dois sacrifier les 3 Ah putain C'est horrible Attention à Non un par un A sacrifier le prospecteur en dernier Il faut cliquer dessus Oula oui c'est chiant d'accord Ouais c'est étape par étape Et lui même Ok Bon là faut châter Pouf C'est quand même bien C'est nickel ça Allez Krenko active moi ça C'est quand même pas mal de châter Et là tu vas attaquer dans lui Face Face is the place Allez 12-12 Mec c'est débile J'adore Putain moi aussi quoi J'adore Après on est peut-être mort sur le comeback Ah non il est mort Ah j'ai eu peur Pourquoi il n'y a pas bloqué la 12-12 Je ne sais pas Il n'était pas mort Non il n'était pas mort Bah écoute moi ça me régale Ah si on peut saucher comme ça ça me régale Je suis deck je voyais le timer défiler Et je me disais putain il n'y a pas moyen d'optimiser un peu mieux De faire un peu plus de mana Et je pense que c'était dur de Il manquait un mana pour faire chef de guerre Parce que le problème c'est que le mana que tu investis En fait ça te coûte 3 et ça t'en rapporte qu'un Vu que là on était pile pour faire un muxus Enfin ça nous en rapporte deux Parce que tu baissais aussi le coup de l'instigateur qui était au dessus Du coup tu jouais l'instigateur pour un Donc ça te redonnait un mana de différence Mais il nous manquait du coup pile un mana pour casser le muxus En fait il aurait fallu sacrifier la 2-2 Donc ouais dans tous les cas ça revenait pas Tu perdais juste une carte en main C'était pas bien Je t'aime bien moi C'est late hein Ah ouais C'est too late C'est late C'est l'aïto je crois On peut pas garder ça Ouais c'est dégage Dommage Ah dommage c'est fromage Comme on dit Bon en tout cas ça va vite Ça va trop vite Donc tu sais très très vite quand tu as perdu ou gagné avec cette décliste là Donc sachant que demain à l'arène open vous aurez quand même pas mal de miroirs à jouer Peut-être que si jamais vous vous rendez compte sur votre premier run qu'il y a beaucoup de miroirs de gobelins Genre plus d'un sur deux Jouer des interactions anti-gobelins mendek Genre bagarre de bonnets rouges par exemple Ouais Ça peut être pas mal ça Gust sur Muxus c'est Gust c'est pas mal du coup j'aurais dit z gobelins Genre quand le mec fait Là t'enlèves quoi Meneur Meneur c'est le plus mauvais cas Quand tu fais Je sacrifie tout mon board Muxus Et tu fais non Ah c'est bien chiant Et le mec fait Bah GG Bien joué Du coup s'il voit qu'il y a Gust open Normalement il Après Gust en B1 Pareil tu peux pas jouer Gust en B1 Ouh il y a des méchants Bah on sait mais à l'arena open il y aura pas trop de méchants je pense Il y aura que ça Ouh là lui fait des trucs lui Déjà Je sens que ce qu'il fait C'est bizarre On peut pas kiffer Alors là tu peux Fwinner Mais il faut trouver un mana Sinon tu fais gobelins rusé Et t'es sûr de pouvoir casser un coup Je crois que gobelins c'est important pour chef de guerre d'arrière Il est bien ce Fwinner flagrant quand même Il est bien ce Fwinner Il est pas mal C'est toujours les trésors correspondant à l'extension C'est cool Il trace un cap Je comprends pas son deck C'est Ranimator non ? Ouais je pense ouais Ok d'accord Ça peut aller très vite Tour d'après on a un cratère behemoth On a trouvé un land On peut Krenko Mais ça m'a l'air moins ouf que chef de guerre Chef de guerre c'est mieux Faire deux points plutôt Ouais de toute façon on a déjà le trésor Ok Non il va bloquer le gobelin du coup C'est pas grave Ça fait un token de moins sur Krenko Mais tu m'as dit trois points Après j'ai dit une lande deux points Ah j'ai pas compris Ah et pas compris Après ça lui fait aussi une attaque de moins Enfin ça lui fait un X de moins sur Behemoth Ouais C'est quoi ? Érudit du trésor ? Le Sphinx ? Ok Ça te permet de faire double réa ? C'est quand il arrive en jeu ? Ouais je crois Ah ok il trace un cap Ouais mais tu vois s'il avait un ensemble réa Parce qu'il avait deux réa et il nous one shot avec Behemoth C'est stylé comme liste Ouais Oh oui on va mourir je pense Putain les gens ont du talent quand même Ouais comme les régions Ouais Comment on fait ? Je crois que là c'est chef de guerre On peut faire... Ah non ? Si si chef de guerre et chef de clan Tu peux pas faire ça ? Si avec ton trésor Ah on peut faire ça ouais Ouais mais on est moins je crois Bah il faut passer un tour Et le tour d'après on pourra faire Krenko, Incinérateur Tout ça tout ça Pas d'attaque hein bien évidemment Ok ok Très sympa les déclisses qu'on voit en BO1 pour le coup Ouais c'est ultra stylé La gardienne pourquoi il joue ? Ah ouais bah il attend de poser son land Je crois que c'est pas létal hein Behemoth Non Bah sur un board petit entre guillemets C'est pas fou Quand il attaque ça trigger aussi ou pas ? Non C'est quand il arrive en jeu Par contre je pense que le tour d'après ça va commencer à piquer Par exemple Krenko Ou tu veux Fwiner pour essayer... Ah non le Lixi ça coûte trop trop cher Ouais Krenko, Incinérateur ça marche la Kappa ou pas ? Je pense pas ouais Après on peut quand même le jouer pour faire plus de... Tu peux jouer pour faire plus de gobelins ouais Ouais ça coûte 2 tu vois Ouais qui est avec Krenko Ça va faire une chiée de 2-2 Et t'attaquer avec tout Est-ce qu'il est pas mort là ? Non je crois pas Je crois qu'il est mort moi Ah ouais ? Bah rien J'étais pas... Pas sûr tu vois Mais c'est horrible C'était pas long On vient de la voler Après il aurait pu nous la voler aussi Oui oui mais il était... Là c'était 2 bandits tu vois Il était... C'était un western quoi Pas les streamers Salut à toi bandit C'était juste 2 mecs de type bandit 2 mecs qui veulent effectuer un l'arcineur Les deux sont en face Et l'un veut voler l'autre tu vois Exactement De l'arcineur Ah je cherchais le mot Je me suis dit est-ce que c'est l'arcineur ou l'arsonniste ? Mais je crois que ça n'a rien à voir Je ne sais pas Tu dis un mot que je ne connais pas De l'arcineur qui voulait effectuer un méfait Ouais Et il y en a un qui... Des méfaits Il y en a un qui est arrivé pour piquer l'objet Et en fait il s'est retrouvé que c'était lui qui s'était fait piquer l'objet Je sais C'était le jeu du... Je sais pas si il t'a fait ça ou comment ça s'appelle en primaire Le jeu du... Il faut choper un foulard là derrière l'autre Ouais Je vois très bien Et toi tu penses à une main dans le dos Et tu dois choper le foulard derrière Incroyable Sauf que le shipper s'est fait shipper Alors là c'est une main Qui promet énormément Mais pour l'instant qui ne tient pas ses promesses Ah il faut trouver Muxus quoi Mais on va top deck Muxus et là Ça c'est une main qui... On l'a dit il y a un an de ça C'est une main qui dit je te rappellerai Ouais Beaucoup de promesses mais... Oh tu sais quoi On peut directement faire le coup... Attends parce que si tu fais instigateur maintenant Et que tu top deck Muxus tu le joues Regarde c'est quoi on va top deck et Muxus quoi J'ai les arguments pour trouver un travail Je pense qu'on va top deck et Muxus Et tu sais comment on fait ? On va chauffer le deck Tu vas aussi tout sacrifier pour mettre chef de guerre C'est pas une option On va chauffer le deck Comme ça regardez là Il faut chauffer surtout la première Que ça brille Tu sais que toi tu fais comme ça Moi je fais clic droit sur le deck Trois sacrifie tout en réponse C'est bien joué Bah du coup on s'en fout de trouver Muxus Oui Tant pis Bah non on veut quand même le trouver Mais on a deux draws Au lieu d'une Donc c'est mieux en fait Vous avez aidé ? Le mec des lumières ? Deux draws ? Je sais pas Bah 10 draws quoi Ah Enfin je sais pas s'il a parti aux lumières d'ailleurs Le mec des lumières je te demande Bah non c'est frère Lumière Le mec des lumières Ou Pas du tout C'est pas mal Tour Férixian Chef de guerre Gobelin Le gobelin On le rappelle C'est très intelligent le gobelin Harry Il ne faut pas le sous-estimer Bon si on trouve Muxus c'est bon Ah bah regarde ce qu'il a au dessus lui Tout ce qu'il faut Il peut fail hein Il peut avoir 5 lans aussi hein Nickel Le Muxus ne tue pas tout le temps Par contre on est en train d'être à 0-2 contre gobelin quoi Où est notre chance légendaire ? Non non on va saucer le premier On va saucer le premier gobelin ? Eh je crois pas hein Je sais plus Il me semble pas Mais en tout cas ça me régale là On fait 2000 games dans cette vidéo Il y a un gameplay Euh Faut aller Attattattattattattin il nous tue pas Ah bon ? Eh non Ah il n'y a pas Krenko J'ai cru voir Krenko Eh non il n'y a pas Krenko Et il avait des cryptes de sang lui aussi Je sais pas pourquoi Donc c'est à nous là Oui Casse le burn à lui Putain il veut vraiment que tous nos espoirs s'envolent quoi Il est chiant lui Ah ouais il est vraiment chiant ouais Bien joué Pourquoi ils ont des cryptes de sang les gens ? On pouvait tenir encore Ah ouais mais mal Oui Très très mal Très mal Genre pas intéressant je pense On en fait une petite dernière ? Ah bien sûr est-ce que je peux faire la dernière ? Ah ouais vas-y Super Oh putain j'ai mis un coup dans le micro Bah tu me rends le deck après Tu me l'as prête dit ? Je te le prête Ouais ça me fait plaisir Ah ouais c'est génial Alors contre qui va ton jeu ? On a eu des Choigniers Non Je vais dire on a eu des pseudo rigolos aujourd'hui Là Choigniers pas de Pas de drôlerie quoi Bien ça Ça manque d'un projet quoi Ça manque de Muxus Mais ça peut arriver Est-ce que Quand tu te fais blesser T'as besoin de ça Je valide parce que T'as été chercher très loin Mais tu l'as ramené Ah oui j'étais comme ça Il faut trouver une vanne Il faut essayer de trouver une vanne Alors qu'est-ce qu'il nous joue ? Ah bah réclamation Ah bah nickel Un copain associé Est-ce qu'on veut d'abord chef de guerre ? En fait si je sacrifie Je fais chef de guerre Et il fait gust ou quoi Je suis deck Donc je vais proposer un point Et gobelin rusé Let's go En vrai on gagne toutes les games Où on voit Muxus Et on perd toutes celles Où on trouve pas Muxus Non on peut saucer aussi Mais c'est plus dur Est-ce qu'il faudrait pas Une ou deux matrons dans le deck Ça augmente tes chances Effectivement C'est quoi cette île là Qu'il a posé ? C'est un nouveau truc de jumpstart Tu sais Tu as fait du bleu Et tu choisis la couleur que tu as fait Pour la deuxième Ah mais ça arrive tapé quoi Ouais C'est pas très bien Mais c'est joli Ok C'est pas bien ça C'est bon Fais rigoureux parce que Les decks rec On l'a présenté aussi Dans la vidéo Qui est sortie il y a deux jours Ça joue des magma quake Et ça Ça fait très très mal au deck Magma quake Magma quake Ça c'est bien ça Ouais ça fait avancer Je pense que c'est important Putain Non Bah sauce En vrai je peux sacrifier un gobelin rosé pour mettre ça C'est worse non ? Ouais ça me va C'est bien que ça te propose de payer un stand sans activer la capa de prospecteur Arrêtez un peu Ça sent le gust Arrête de chogner Ça pue Ça pue le gust Je le sens Je pratique moi aussi la gustitude Et bah elle refuse On va en deuxième de toute façon Les gens qui ont du talent moi ça m'énerve tu vois Autant les régions Ça me pose pas de problème Les régions qui ont du talent ça fait plaisir Mais les gens Ouais j'ai le dem Je l'ai dit Je me mets un démon là J'y vais je joue pour toi Il tient même pas C'est bon Ça dégage Ah mais vous voyez même pas le démon Je dégage Ouais il me met ça Attends c'est moi qui source Ouais mais j'avais envie C'est sympa quand même de pousser les cartes comme ça Ah là en sauce Vraiment plus Tu vois comme ça si on tue ton bord Tu diras en mode Ah réponse je passe une carte Ouais c'est vrai Arrête un peu Ah il a magma quake je te le dis Tous les bons joueurs de règle C'est l'éphémère qui met X à tout Ouais ça met X à tout Ça ça va Ça va T'as le démon ? Demogorgon Tue ça et Ah mais attends Mais on peut On peut finir le On peut trade le machin aussi Non tu peux pas le recycler du dessus Merde Je dis de la merde Ouais on peut pas Quoique De toute façon en fait Je dois sacrifier pour payer Du coup ça mettra qu'un Donc c'est nul On naze Bon c'est naze Bon par contre ça On les a tout le temps quoi Plein le cul Peut-être qu'il les faut pas Ouais on met des matrodes en fait On t'en fout Bon ouais peut-être Tu sais quoi on va faire une modification dans le deck C'est vrai qu'incinérateur ça participe pas à notre plan de jeu C'est nommé mal Est-ce qu'on s'en bat pas les couilles ? Oh t'en fous Mais putain Oh Tu peux piocher Oh il est au fil du tout lui Vas-y pioche pioche Tu payes 2 là On va tuer la 2-2 Tu récupères Ferexan Tower Tu le poses Et on peut jouer directement Muxus ou pas ? Ouais Pas mal ça Cranko On pose donc Et Cranko Cranko sa banquillico Tu peux sacrifier le fouineur plutôt Si tu veux avec Ferexan Tower Tu peux faire Ferexan Tower Cranko Si je fais ça que je sacrifie Sacrifie le trésor Ouais non ça marche pas Donc là faut que tu proposes Cranko Ah mais d'abord faut que tu proposes Cranko Sinon si tu sacrifies Ferexan Tower T'auras plus Cranko au dessus du bas Non je sacrifie Prospecteur Oh là c'est de mana là Ok Hop là Cranko Ah mais lui il avait la kappa de Cranko Ah on aurait pu faire sa kappa avant Il m'a bandé de toute façon lui Bon de toute façon Les gens sont trop forts Mais on va faire un petit chantant Allez mets moi de ma trône T'inquiète Ne vous inquiétez pas On a réfléchi Et lui il était comme ça Il attendait Un peu comme le Hugin était là C'est bon là ? Ouais c'est bon Ça ça me rappelle Une de mes récentes parties de commandeur Où j'attendais que mon dernier adversaire fasse des trucs Et je savais tu vois avec les cartes dans la main que j'avais gagné Mais j'attendais Et quand il a commencé à choisir Dire qu'est-ce que je peux faire et tout Je lui ai dit bah écoute Là je vais exiger ta plus grosse créature Je vais bloquer les autres Et à mon tour je vais t'attaquer en vigilance avec tout mon board Donc tu vas mourir Le mec a compris quoi Il allait dire ouais Il a fallu que tu exposes Bah il savait pas la carte de ma main Donc j'avais qu'un mana open Il pouvait se dire bon bah Je le sauce Je m'aurais pu lui montrer ta main Et le faire C'est bon Je fais comme Bandi Dans Yu-Gi-Oh Bandi Ken Bandi Ken On dit beaucoup Bandi dans cette vidéo C'est le bon pseudo C'est le bon pseudo Là ça a été marketé Ça c'est intelligent Il lâche une carte Qu'il a révélé Il fait Oublie ce que tu viens de voir Je le dis souvent dans cette phrase Et bah tu vois J'aurais pu faire ça à l'adversaire aussi Je lui montre ce soir ton plochère Avec mon mana blanc Hop Oublie ce que tu viens de voir Cher J'ai même pas vu la modif que t'as fait gros T'es allé tellement vite J'ai enlevé le ring leader Et les deux machins Non on peut mettre un Gobelin rusé Attends attends Si tu fais gobelin rusé T'as après T'as 1, 2, 3, 4 Non 1, 2, 3, 4, 5 Ah merde t'es un mana short On est un mana short Non vas-y on passe par là d'abord Vas-y fouineur J'ai enlevé deux Pollueur gun pom Pas pollueur ça c'est le zombie Deux incinérateurs gun pom Et un ring leader Pour jouer 3 matron Ok Propre Ohlala mais lui il est lent lui Par 4 3 matron Il a pas de land ? Il a pas de land Oh il a pas de land Il est à la fois fatigué Je vais peut-être avoir besoin de tous mes mana rouges On va forcément Ouais faut que tu fasses gobelin là Ouais on a ce qu'il faut le tour d'après c'est bon Et deux poings Je peux aussi instigateur Ouais ça te... Ah oui on a pas le skirk Le skirk Par contre ton prochain c'est tour firixiane Sacrifice gobelin rusé Muxus Pressepe Il fait faim non ? Il fait un peu faim Mais ça va En vrai quand tu as fini de digérer ton estomac Bah t'es rassasié du coup La poche se compresse comme ça Non mais tu sais quoi ? Il n'y a aucun problème j'ai une matrone dans la main Oui c'est vrai Elle la joue Jouer les matrones Très très important Après il y a aussi le plan Tu vas poser un chef de clan Goblin, tour firixiane On va saucer ça va le faire Tu peux faire tour firixiane Tu sacrifies gobelin rusé Et tu fais chef de clan instigateur C'est bien ça non ? Ouais mais j'ai envie de faire matrone aussi Eh mais matrone il est sorti de discard Donc si tu castes pas mucus dans le tour Tu vas peut-être faire matrone à toi Alors attends Faut que tu utilises tour firixiane Ouais Ça sacrifie ça C'est le critico plan rusé Ok Pays chef de clan Ok Et instigateur Instigators Pas mal ça Ça c'est pas mal ça T'aurais pu peut-être tout fouiner en flagrant Ça mettait moins de points Mais ça Eh non on pouvait pas Enfin si on aurait pu en pétant le Ok En pétant le trésor Fuck Je veux qu'on le sauce lui Ouais moi aussi Il est désagréable Je veux qu'on le sauce Les mecs sont préparés à l'agression quand même Bon ça c'est gentil Le mec il se fout le tapin Si au dessus Là derrière On a un muxus Abardé Alors on joue un exclu du destin Et non il n'y a plus le droit Rituel de suie est dommage Si jamais on fait cette matrone Il se passe quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il t'a 6 manas Donc tu peux pas faire Par contre tu peux matrone Pour mélanger ton pack Et peut-être avoir un truc à faire Soif winner Ouais je vais quand même sacrifier du coup Un gobelino En fait si tu sacrifies gobelin Il pourra quand même faire moins 3 de ta myo On en demande Bah non parce qu'on a Enfin on sait pas ce qu'on va avoir dessus aussi Tu vois Ça nous permet de payer qu'un mana pour Ouais Ils sont un peu chatés quand même Non parce qu'en plus là On va chercher le gobelin qu'on veut Donc je peux aller chercher un gobelin célérité Ah oui ouais Effectivement Mais est-ce que c'est ce que je veux faire Ou est-ce que c'est pas un muxus qui parle Ouais je crois que c'est un muxus En fait on s'en fout T'as combien t'as 3 3 manas là Ah mais non mais attends Il va éclater notre board Avec son cri du carnarium Ouais mais t'as encore 5 manas Et alors ? Bah du coup tu tombes avec un land avec le muxus Et c'est bon Ouais Ouais Bah regarde tu vois t'as un land au dessus Donc on va tout droit On s'en fout de lui laisser reprendre ton truc Bah non parce que sinon il va reprendre Et reprendre d'autres trucs et tout Il faut mettre 3 tu vois Au moins que t'as mis Homer Bah en fait s'il faisait son truc Derrière on faisait muxus et on gagnait C'était chaud non ? Tu mets Fouiner ou pas ? Bah non parce qu'on sait qu'il va faire ça Ah mais s'il... Ouais remarque Non je crois qu'on est bien là Moi je pense que là il va juste faire un tamio Il va faire sa tamio au moins 3 Et perdre si jamais ça s'arrête là Enfin perdre Faut qu'on tue avec... Ah putain Insupportable Insupportable Ne faites pas ça Ne faites pas ça c'est insupportable Bah si faites ça c'est bien Alors ça bat le deck qui va être le plus joué à la rune open des liens Mais C'est difficile Moins 3 qu'il est qu'un rayon Vous êtes en train de réfléchir vraiment ou ? Réfléchis pas trop hein C'est pas mal quoi Parce que c'est pas... Non Ça a l'air assez obvious A part s'il a ridicule le dessus en main Ce qui lui permettrait du coup de garder sa tamio Après en vrai il est pas inquiété Y'a plus de muxus Et il est pas obligé de péter sa tamio Moi je comprends qu'il fasse plus un dans quelque chose Il peut faire revenir un euro Enfin il a de quoi bloquer notre borne Bah on a fouiner qui peut nous trouver des trucs tu vois Eh ouais mais pas muxus Pas muxus ouais Pas muxus Bah si Parce que genre là tu pioches land y'a muxus Tu fais land muxus Terminé Ah mais bien sûr Mais à part la carte du dessus Pour l'instant il risque rien Ouais Forcément Il en a déjà enlevé deux en plus Donc bon le mec est très fort Je pense que Euro c'est quand même le bon spot ici Et qu'il a pas besoin de De minus sa tamio C'est un risque qu'il a décidé de prendre Est-ce qu'on peut punir ce risque ? Ah j'aimerais trop Attention c'est ce qui se passe quand on met la manche Tu pourras pas chauffer le dessus du puck On a déjà Non mais il faut qu'il y ait Ce soit derrière Je vais chauffer la deuxième carte Regarde C'est ça Ah voilà Regarde C'est bien ça Eh bien ça Pioche Mec As principal Mec Mais ça lui fera les pieds Paiement auto Ça a pas pété le trésor Ah ouais bah annule Et là Attends pas suivant Ouh le Kringko Il n'y a pas de Kringko Ah non Ah non c'est chef de guerre Putain mais je dis n'importe quoi Tu vas prendre un mexus là non ? Encore ouais Bah je crois S'il fait encore discarde il est bon Le dernier Je le vois pas Il est au fond Ouais Je le vois pas Il est où ? Allo ? Ah il est là Putain Oui c'était caché Putain et on tue pas quoi Non mais il va perdre Ouais il a pas le choix On a failli le punir Euh si il peut bloquer une autre bête Pardon excusez moi Fait mal ça Désagréable pour l'oreille des gens qui écoutaient au casque Excusez moi C'est pour le réveiller un peu Oui Bon ça va qu'on a un land dessus Ah du coup il a quand même tué Satamio pour reprendre le cri Il savait Oh on aurait pu gagner quoi Un Kringko il s'était joué Ouais Mais mec Mais putain Oh j'en ai marre Allez moi aussi On a plus de Muxus Il va falloir Waouh Je concède Ah bah oui Waouh Insupportable ce qu'il nous a fait cet adversaire Waouh Je préférais mes bras sous chocolat Tu vois Oh le mec il est exceptionnel Mec Waouh Non Bien joué Bien joué tu as battu Gobelin en B1 Mais tu es un vil personnage Oh t'en relance toi Ah bah ouais ouais Oh le mec il est assoiffé Ah oui c'est bon C'est bon En fait il a fait 3 discards d'affilé Donc peut-être que lui il sera aussi bon Mec c'était incroyable Comme il avait une réponse En fait Du berger à la bergère Si tu pouvais jouer avec ton deck dans les mains Il n'aurait pas à jouer autrement Ah c'est vrai C'est vrai Donne nous un prospecteur skirkian là Please C'est mou ça T'es murek On connait Aucun problème Comme on sent Kag C'est une blague Mais tout Il n'y a que 2 cartes dans notre deck 3 avec les montagnes Phyrexane Tower on a gagné Oh champ de l'eau tu es bien vu Par contre là il va prendre mieux sauce là Nous aussi Là il va faire Magma Quake en réponse Ah ouais Après Landmuxus Landmuxus terminé Et on va faire Landmuxus Landmuxus Comme ça là Un poil trop tard toi A little Non mais j'ai l'impression qu'on est dans le spot Où la vidéo veut qu'on se fasse chier dessus Tu vois Ouais C'est comme ça C'était quoi Soleil de sang exactement ? Ok On y va hein Ouais je On a 3 tours de faire ça Voilà Si tu veux contrer N'hésite pas Non vas-y vas-y T'inquiète On en a pas d'autres Play faible lui m'a dit Là il va peut-être nous faire un truc genre J'attaque ou pas ? Il faut mettre le point Peut-être nous faire un petit guin en réponse Il joue Etali Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas Qu'est-ce que c'est ? Du père quoi Ok Exil de l'ombre Ah non c'est Prinspect qui c'était Prinspect qui c'est pris Tu sais bien quand je vois Etali On va t'a fermé Ouais bah en même temps Il y avait 8 cartes Donc euh Du coup on jouait On jouait ce qui était bien quoi Écoutez On a encore un Parfait Je vais rager Gros je vais hurler gros On est mort Je te laisse finir tout seul Non je peux pas finir sur ça gros Mon coeur saigne Et il faut Il faut ? Ça marchera plus C'est la fin de cette vidéo C'est la fin de la chaîne J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord Partez dans la description Notre chaîne Twitch également VolPLMagicArenaFR Mais surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Machie